Je vous présente maintenant la boîte à compter numéro 2. C'est du niveau moyenne section, c'est à partir de 4 ans. Dans la boîte à compter numéro 2, on a pareil des fiches consignes, des cartons réponses, des jetons bleus, les jetons de couleur, moi c'est parce que j'ai acheté l'occasion encore une fois, et je manquais de jetons, j'en ai acheté d'autres, et deux boîtes à compter, parce que c'est pour deux enfants. Il y a plusieurs formats, vous irez voir sur le site de Nathan, il y a pour un enfant, deux enfants, et peut-être même quatre, il me semble. Donc la fiche consigne, c'est pareil, à chaque fois, en haut à gauche de la fiche, on nous indique ce qu'il faut utiliser. Donc là, soit les cartes vertes, qui sont les cartes avec l'écriture chiffrée, soit les jetons bleus, soit les cartes poissons, les cartes rouges, ce sont les cartes avec les points rouges, voilà. Donc, il y a les fiches consignes assez simples, qui sont les autant qu'eux. Donc là, l'enfant doit mettre la même chose, c'est plus de la discrimination visuelle. Par exemple, là, on voit qu'il doit mettre quatre jetons bleus, là, il doit mettre la même carte poisson, là, il doit mettre la même carte avec les points rouges, et là, la même écriture chiffrée. Donc, il s'agit de retrouver les bonnes cartes. Et donc, il compte. Il compte les poissons, il compte les points rouges. Donc, c'est pour l'entraîner à compter et à retrouver la même chose. Alors là, c'est pareil avec l'écriture chiffrée. Si on a la carte verte, ça veut dire qu'il faut retrouver le même chiffre. Ça permet aussi, à l'oral, de le faire répéter, de lui dire qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là, comment il s'appelle, et on le retrouve. Bon, ici, pareil, il faut retrouver les mêmes cartes rouges, les mêmes cartes avec les points rouges, les mêmes cartes poissons. Donc là, il faut quand même compter les poissons pour les retrouver. Ce n'est pas si facile que ça. Là, c'est un peu plus compliqué puisqu'on propose à l'enfant une carte avec une écriture chiffrée, mais il doit mettre le bon nombre de jetons correspondant aux chiffres en face. C'est-à-dire qu'il doit mettre à chaque fois dans la case en face deux jetons, cinq jetons, un jeton, quatre jetons, trois jetons. Donc, dans la boîte numéro 2, on va jusqu'à 10. En petite section, on dénombre jusqu'à 5 et en moyenne section, on dénombre jusqu'à 10. Et puis, on a des consignes plus compliquées. Donc, on a l'écriture chiffrée avec le nombre de jetons. On peut avoir aussi les animaux qui sont dessinés et il faut mettre autant de jetons qu'on voit d'animaux. On a aussi un mélange. Il faut compter à chaque fois, que ce soit des points rouges, des jetons bleus, des animaux, et mettre la même chose, le même nombre en jetons. Donc là, c'est des consignes plus complexes. C'est plutôt de la fin de moyenne section parce qu'il ne s'agit plus de mettre la même chose, mais bien le même nombre. Donc, tout ça, c'est ce qui est fourni avec la boîte à compter numéro 2 de chez Nathan. Et là encore, on a des maîtresses. Donc là, c'est encore Lorraine de la classe de Lorraine. Je vous promets que je n'ai pas d'action chez elle. Qui nous a fait des super fiches. Donc, comme pour la boîte à compter numéro 1, en petite section, on peut utiliser encore les lettres majuscules. Elle nous a fait aussi les lettres en script, les lettres minuscules, et les lettres en cursive. Alors, la cursive, ce sera peut-être plus en grande section. Nous, on a commencé là. Mais bon, ça dépend des enfants. Vous voyez comment ça marche. Moi, je m'en sers comment ? Soit je mets la fiche, par exemple ici avec les lettres majuscules, et l'enfant met en face les lettres qui correspondent les mêmes. Soit je lui demande de faire une correspondance, c'est-à-dire de me trouver la lettre, par exemple, en cursive, qui correspond. Donc là, c'est plus compliqué. Ou alors, on a des lettres un peu différentes. Donc, il faut quand même la reconnaître, parce qu'elle n'est pas dessinée, pas écrite de la même façon. Donc pareil, on peut faire des correspondances ce script majuscule. Donc, c'est intéressant pour travailler les lettres. Et puis, comme je le disais dans la précédente vidéo, on peut aussi créer ses propres fiches. Par exemple, là, moi, je suis en train de le faire, mais c'est long. Je suis en train de créer des grandes fiches avec le visage des enfants qu'il connaît, donc ses frères. Et il faut qu'il retrouve le bon prénom. C'est le genre de choses qu'on fait en maternelle, en fait. Sur le tableau de présence, on met la photo des absents, des présents. On retrouve leur prénom. C'est une façon de faire fonctionner leur mémoire photographique. Et on peut faire ça avec plein de choses. Bon, je ne sais pas pour la méthode globale, mais on pourrait, par exemple, faire des fiches avec des mots qu'on connaît et les retrouver. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est possible. On peut faire des fiches avec des petites additions aussi. Enfin, voilà. Il y a plein de choses possibles avec ces boîtes à compter. C'est pour ça que j'en fais la promotion. Alors que je vous promets que je ne suis pas payée pour ça. Voilà. Je vais après vous présenter la boîte à compter numéro 3.